Vous êtes en place, vous attaquez le nettoyage de la voûte et le décrotage. L'organisation est la même. Chaque matin, Paul Franck distribue les rôles. Espaces verts, réfections de la voûte, chaque bénévole à sa tâche. Et cette année, la priorité c'est la chaussée de cet ouvrage, vieux de 500 ans. Le pont de Coq se situe sur la route la plus courte entre Paris et Dieppe, 150 km à peu près. Et donc, il faut imaginer dans le tout courant du XVIIe siècle, des attelages de chasse-marée passant au galop sur le pont. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pont est constitué de pavés pour permettre le passage aisé du fond de vallée. Une sorte d'autoroute du XVIIe siècle entre la mer et la capitale. Très emprunté, le pont de Coq était à l'abandon jusqu'en 2003, date de sa redécouverte. Il fut inscrit en 2004 au titre des monuments historiques. Alors, on va emmener les rangs PQRS. Un ouvrage pour lequel s'est passionnée une association qui le restaure depuis 2011 grâce à des bénévoles. Certains fidèles depuis plusieurs années, d'autres en contrat d'insertion pour une semaine avec une devise, la solidarité. Donc 7 jeunes en difficulté sociale ou en situation d'handicap. Et ça leur permet de s'insérer dans un groupe, dans une vie collective. On dort tous dans un même gîte, au relais du chasse-marée. Et donc, voilà, au-delà du chantier, il y a aussi la participation, préparer les repas pour tout le monde, etc. Donc aujourd'hui, c'était Johan qui était de corvée. Mais ce n'est pas une corvée. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi convivial et que ça se passe très bien avec les autres. Donc je suis très content de ce qu'on fait. Même si des fois, c'est un peu physique, comme tout travail. Mais ça m'a vraiment permis d'apprendre de nouvelles choses. Après la chaussée, l'an prochain, les bénévoles attaqueront l'autre face de la voûte. Une aventure humaine qui aura permis de sauver un petit bout de patrimoine local du pays de Bray. Fin du chantier prévu en 2017, une souscription sera même bientôt lancée pour qu'un jour, le pont de coque soit définitivement accessible au grand public. Merci.